Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série coréenne que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle le jeu de la mort et qui est sortie sur Prime Vidéo il n'y a pas longtemps, début janvier donc c'est sorti en deux morceaux, il y avait un morceau fin décembre, un morceau fin janvier là maintenant on a 8 épisodes et la série est complète, c'est en une saison alors avec possibilité d'une deuxième on verra mais du coup c'était vraiment un très très bon moment j'ai regardé ça en 2-3 jours, ça ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps de faire ça donc j'en ai entendu parler sur plusieurs sites qui l'ont conseillé et bon en ce moment c'est très très à la mode j'en ai essayé plusieurs, Bargain là sur le trafic d'organes, bon j'ai regardé 3-4 épisodes je n'ai pas continué, au côté du mal sur les infiltrés dans la police là non plus je n'ai pas continué au bout de 2 épisodes et puis j'avais essayé Mass Girl c'était pas mal peut-être, je le continuerai mais bon et celui-là par contre tout de suite captivé alors ça parle de quoi ? c'est un gars et un peu une vie de merde, surtout des problèmes d'argent finalement et il se suicide et en fait il va dans une espèce de purgatoire et il rencontre la mort la mort qui est incarnée par une jeune femme et la mort va lui dire qu'il n'a pas respecté la vie et que du coup elle, elle va le faire payer elle va le faire revivre 12 fois dans 12 corps différents et 12 corps qui sont en mort imminente c'est-à-dire des gars qui sont sur le point de mourir pour x ou y raison et lui, son but c'est de survivre dans un de ses corps parce que s'il survit dans un de ses corps, il pourra garder le corps et continuer sa vie dedans sauf que par contre, si jamais il ne réussit pas il ira en enfer et on voit à quoi ça ressemble l'enfer ça ne donne pas envie bon, alors qu'est-ce qui est génial ? bon déjà visuellement c'est magnifique on a une espèce de mélange des genres il y a des épisodes, ce sont des épisodes sur, donc ce sont des drames après il y a des épisodes où c'est vraiment orienté action, orienté romance c'est hyper divers donc il y a une espèce de mélange des genres c'est ultra bien fait les scènes d'action, on a des poursuites en moto on a des scènes de baston, on a des gunfights franchement ça n'a rien à envier à certaines productions même des films, en plus il y a des mouvements de caméra c'est ultra bien filmé, vraiment hyper inventif ensuite, quand il se réincarne dans un corps à chaque fois on découvre un nouveau héros enfin on a un nouveau personnage et franchement les histoires de chaque personnage sont intéressantes à chaque fois les personnages ils sont hyper divers il y en a vraiment pour tous les goûts même là c'est pas toujours il y a des gens de la vingtaine, des gens de la trentaine des gens de la quarantaine c'est plutôt des gens de la trentaine quand même plutôt des beaux gosses aussi mais ils ont des situations qui sont totalement diverses et toutes les histoires sont intéressantes je dirais peut-être que vers la fin il y en a une ou deux un peu moins intéressantes mais sinon je trouve que chaque histoire est ultra intéressante pareil, lorsque le personnage meurt c'est quand même souvent inattendu j'ai trouvé que là-dessus c'était très bien fait et ça... voilà, on va parler de plein de thèmes différents on va parler du harcèlement on va parler de l'amour on va parler de la mort il y a plein de thématiques qui sont très intéressantes dans la série alors au niveau de la prestation des acteurs moi je trouve que ça joue plutôt bien bien sûr on est dans un drama coréen donc ça surjoue un petit peu ça pleure beaucoup mais ça prend la pause mais je trouve que franchement voilà, il faut aimer le style mais moi j'ai pris mon pied je trouvais que c'était hyper bien joué donc moi ça me dérange pas voilà, ça pleure beaucoup voilà, moi c'est peut-être ça ça pleure beaucoup assez facilement bon, il faut s'y attendre mais bon il y a certains épisodes il y en a un notamment qui lui réussit vraiment à... moi j'ai pleuré ça m'arrive jamais d'habitude j'ai un chat dans la gorge et tout j'ai pleuré sur un épisode voilà, il y a une histoire qui est vraiment qui met les larmes aux yeux et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment émouvant ce qui est bien c'est qu'il y a une trame on va dire générale et qu'après il y a un scénario dans le scénario c'est à dire voilà, je vais pas trop en divulguer mais certaines morts sont liées du coup on retrouve des personnages et tout ça et donc ces personnages qu'on retrouve ils sont géniaux voilà on s'y attend pas en plus et tout et ça c'est vraiment vraiment génial voilà ce que j'ai pu par contre voilà j'ai pu avoir un peu de déception sur la fin de l'histoire j'ai trouvé que les deux derniers épisodes étaient un peu en deçà et la conclusion de la saga enfin je trouvais que c'était un peu facile et bon j'ai j'ai un peu moins aimé les deux derniers mais c'est peut-être une question de goût et c'est marrant parce que c'est aussi la dernière journée je les ai vues j'ai vu que ces deux là donc peut-être je sais pas j'étais peut-être un peu plus fatigué ou quoi peut-être ça vous fera pas ça moi c'est vrai que j'ai un peu moins apprécié ces deux derniers épisodes parce que les personnages m'intéressaient moins et parce que je trouve que la conclusion m'a pas totalement satisfait mais mais ça change pas le fait que je garde une impression vraiment très positive de la série je me suis vraiment beaucoup régalé et je vous la conseille vraiment vraiment et c'est pour ça que si je devais lui mettre une note je lui mettrais la note de 8 sur 10 et c'est pour ça